Une semi-rentrée, oui, elle avait eu un printemps chargé, puisqu'elle avait fait plusieurs déplacements dans le dernier en Espagne, donc on avait décidé de ne pas la recourir et d'attendre le handicap. Dans quelles conditions va-t-elle se présenter ? Elle a un peu travaillé derrière elle, mais évidemment, il y a trop d'autres qui n'a pas couru. Elle a la toute fraîcheur par rapport aux autres. Elle avait bien couru pour se rentrer à Mont-de-Marsin, quand même. Elle tourne bien sur la fraîcheur. Et qu'est-ce que vous pensez de ces deux kilos supplémentaires qui lui ont été attribués, autrement, sur sa performance de Madrid ? De Madrid, je pense que vu la seconde à Madrid, les deux kilos supplémentaires ne se justiciaient pas. D'accord. Parce que la seconde à Madrid venait de courir un handicap en France et elle avait une valeur bien intérieure à la nôtre. Et ils m'ont mis deux kilos pour l'avoir battu, alors qu'on ne l'a pas battu de beaucoup. Donc ça, c'est une initiative heureuse et handicapeur. Vous pensez qu'elle reste quand même compétitive pour être à l'arrivée ou vous pensez que ça va être compétitive ? De toute façon, je n'ai pas trop le choix de l'engagement. D'accord. Donc là, vous demandez à voir ce que ça va donner, alors ? Voilà, tout à fait. D'accord, parfait. La distance, ça va lui convenir autrement ? Oui, oui, oui. Je crois qu'il faudrait faire qu'il pleuve, mais bon. Il ne faudrait pas qu'il pleuve, vous me dites ? Oui, il faudrait qu'il pleuve. Il faudrait qu'il pleuve, d'accord. D'accord. A priori, c'est mal parti, je crois que l'autre... Oui, je crois qu'il est mal parti. De toute façon, on va courir.